Dans la région, les chiffres du chômage sont en hausse au mois d'août, plus 0,8%, soit une augmentation de 6,4% sur un an. Pour trouver du travail et lutter contre le chômage, pourquoi ne pas franchir les frontières et aller chez nos voisins européens ? Aujourd'hui, l'agence internationale de Pôle emploi à Lille a organisé l'European Job Day dans le cadre de la journée de mobilité européenne et internationale. Le Pôle emploi situé à Rujemap a ouvert ses portes au grand public. Ce matin, les conseillers ont tenu des conférences sur vivre et travailler dans un autre pays européen sur la reconnaissance des diplômes ou encore le VIE, le volontariat international en entreprise. Notre reporter Frédéric Regnaud a rencontré Didier ce matin. Il nous explique les raisons qui l'ont incité à pousser la porte du Pôle emploi international. Belgique est un pays qui est très proche, notamment la Wallonie. Il y a un beau bassin d'emploi et donc avec des méthodes de travail et de recrutement un peu différentes. Donc j'ai effectivement récolté beaucoup d'informations pratiques sur les différents sites, les éléments sociaux, législatifs, cotisations, retraites, impôts, etc. Donc un paysage sommaire mais a priori complet pour se faire une première approche. Social et ce nouveau mouvement aujourd'hui des salariés de La Redoute. Ce midi, près d'une centaine d'employés a débrayé sur le site de l'entreprise de vente à distance, rue de la Martinoire à Ouatrelo. C'est la troisième action en quelques jours seulement. Les syndicats demandent le retrait d'un projet de transfert de 220 postes employés au mailing et au catalogue de La Redoute vers Diam, une filiale du groupe. Selon eux, les salariés concernés subiraient des pertes de salaire. Une information démentie par la direction. Ce sujet sera abordé demain lors d'un nouveau comité d'entreprise. En attendant, le dialogue continue entre syndicats et direction. On écoute ce délégué de la CGT au micro d'Élodie Bernachon. On l'a rencontré encore ce matin. Comme je le disais, elle est venue sur le site de Tourcoing 3 pour discuter avec les salariés. Tenter de les convaincre du bien fondé de ce projet. Mais ça n'a pas du tout marché. Et au contraire, les salariés sont encore plus remontés qu'hier. Donc je dis merci à la direction pour ce point-là. On espère que la direction va comprendre que si elle ne retire pas ce projet-là, ce qui se passe actuellement à Tourcoing 3, c'est-à-dire le mouvement de colère avec les débrayages comme ça qui arrivent de façon de plus en plus régulière, risquerait de s'étendre à l'entreprise. Donc c'est cette menace qui, on espère, va peser dans la balance pour que la direction revoie ses plans. Et demain, les syndicats appellent à une nouvelle mobilisation à 14h devant le siège de La Redoute à Roubaix. Social, attention si vous devez prendre un avion en Belgique. Le trafic aérien est interrompu depuis 14h en raison d'une grève des contrôleurs du ciel. Tous les vols sont supprimés depuis l'aéroport de Bruxelles. Charleroi encaisse de gros retards. Reganer a annoncé l'annulation de la majorité de ses vols. Jet Air Fly et Air Arabia doivent dévier une partie du trafic par l'aéroport de Léquin. Ce mouvement est spontané et ne devrait durer que 24h. On revient sur ce drame à Roubaix. Dimanche soir, une fillette de 8 ans a été mordue au visage par un rottweiler. On en sait un peu plus sur les circonstances de ce drame. C'est la grande sœur de la victime qui promenait l'animal. La petite fille a tenté de le caresser. Le chien l'a mordu à la joue, juste en dessous de l'œil. La fillette a été transportée aux urgences du service pédiatrique du CHR de Lille. Aujourd'hui, ces jours ne sont pas en danger. La sœur de la victime, propriétaire du rottweiler, venait d'acheter le chien sur un site internet 4 jours avant le drame. Conformément à la loi relative au chien de catégorie 2 dit dangereux, l'animal était pucé mais il n'était pas déclaré depuis son achat. Une enquête a été ouverte. Le rottweiler a été confié à un refuge du Robésie le temps que le parquet statue sur son cas, à savoir l'euthanasie ou non de l'animal. Du foot et ce match très important qui se prépare pour le LOSC. Les dogs se déplacent à Gans, en Belgique, jeudi soir pour les phases de poules de l'Europa League. Lors du premier match, les Lillois s'étaient inclinés à domicile, 2 buts à 1 face au Sporting Portugal. Du coup, les hommes de Rudi Garcia doivent impérativement remporter cette rencontre. Les dogs sont déçus par leur match nul un partout face à Toulouse ce dimanche en Ligue 1 et espèrent faire mieux lors de ce prochain match. Le LOSC normalement doit pouvoir compter sur Aurélien Chejou de retour de blessure ce week-end et sûrement également sur Franck Berria. Le défenseur Lillois a repris l'entraînement aujourd'hui et pourrait faire partie de l'équipe. On écoute à ce sujet Ludovic Aubragniak. Il revient donc sur ce prochain match en Europa League. C'est toujours important de venir chercher des points à l'extérieur. Ce soir, on en prend un, donc il ne faut pas faire la fine bouche, même si je pense qu'on aurait pu quand même l'emporter. Les matchs amicaux qu'on fait avec les Belges nous laissent penser qu'on va avoir un match très compliqué. Mais bon, il faut absolument gagner vu qu'on a perdu le premier. L'objectif, c'est quand même de sortir de cette poule, donc on va là-bas pour gagner. Et le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue a eu lieu ce midi. Le LOSC affrontera le 26 ou le 27 octobre prochain l'équipe de Caen. Et il y aura forcément un club nordiste en quart de finale. Valenciennes accueillera en effet Boulogne-sur-Mer. C'est la fin de l'aventure pour Vincent Leys et Sébastien Roland. Ces deux habitants de la métropole ont fini par se poser samedi matin lors de la prestigieuse course de ballon à gaz. La cordonne Bennett, les tenants du titre, ont atterri à Naples, en Italie, après avoir parcouru tout de même 1865 kilomètres. Et après avoir passé trois nuits dans le ciel, Vincent et Sébastien sont pour l'instant en deuxième place. Mais le résultat peut encore évoluer dans la soirée. Quatre équipages sur 20 sont toujours en course. Et les Suisses ont déjà parcouru 2455 kilomètres. La cordonne Bennett récompense depuis 1906 le ballon à gaz qui parcourt la plus longue distance au-dessus de l'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve tout de suite pour faire un point complet sur votre météo et l'infotrafic en direct.